Les étapes habituelles d'un projet Quelles sont les étapes habituelles d'un projet ? Les prémices en seront évidemment soit un désir profond ou irraisonné, soit une nécessité. Une fois le projet envisagé, il va falloir entretenir cette envie, trouver même peut-être des raisons de l'amplifier. La troisième étape sera une réflexion profonde sur les moyens à mettre en œuvre. Viendront ensuite les étapes de mise au point tant théoriques que pratiques. La sixième séquence, enfin, sera celle du démarrage de l'activité. Selon votre personnalité, vous pensez, scénario numéro un, que votre destinée est programmée depuis le début, et alors tout effort pour en changer le cours sera vain, soit au contraire, scénario numéro deux, que vous êtes le véritable chef d'orchestre de votre vie. Dans ce premier scénario, vous êtes comme un naufragé sur un radeau précaire, véritable coquille de noix. Vos efforts pour diriger votre embarcation sont inutiles. En réalité, les vagues entraînent le frais l'esquiffe où bon leur semble. Dans le deuxième scénario, votre embarcation est plus solide. C'est un bateau habitué à naviguer. Vous savez le manœuvrer, même dans la tempête. Malgré le gros temps, votre confiance et votre volonté vous permettront de parvenir à bon port. La volonté de réussir La volonté de réussir suffira pour des obstacles que vous avez maintes fois affrontés. Vous les connaissez, vous savez comment les franchir. Dans un projet nouveau et difficile, vous partez au contraire dans l'inconnu. Les efforts fournis et la volonté de réussir ne suffisent plus. Le projet risque de capoter. Heureusement, le bon génie appelé autosuggestion est présent dans votre inconscient. Il ne demande qu'à vous aider. Libérez-le au bon moment et votre vœu sera alors exaucé. Les travaux du français Émile Coué ont été reconnus aux États-Unis alors qu'ils étaient accueillis avec méfiance dans notre pays. La méthode Coué est à la base d'avancées importantes en psychologie moderne. Ce sont, outre l'autosuggestion, la visualisation, la pensée positive ou la loi de l'attraction. Dans un monde où la communication est omniprésente, où les techniques de marketing et les réseaux sociaux se développent de façon accélérée, les concepts de suggestion et d'autosuggestion ont pris une importance exponentielle. La suggestion peut être définie comme la tentative d'implanter une idée dans le cerveau d'une autre personne. L'autosuggestion étant alors la tentative d'implanter une idée en soi-même et par soi-même. La suggestion se transmet à la manière d'un courant. Ce courant mental va du donneur, l'influenceur, au récepteur, l'influencé. Il circule efficacement si le donneur évite les obstacles ou les freins qu'il ne manquera pas de rencontrer. Ainsi, le commercial qui veut vendre un aspirateur aura à sa disposition toutes les réponses aux questions qu'on pourrait lui poser. Son rôle est d'implanter dans l'esprit du client tout le bien incroyable que lui procurerait l'acquisition d'un appareil révolutionnaire. Si la technique de l'autosuggestion permet des réussites spectaculaires dans le domaine médical comme dans le domaine personnel, amour, travail, réussite professionnelle, elle ne fonctionne que si le sujet est bien préparé à la mettre en œuvre. Certaines personnes n'y parviennent pas. Par manque de confiance en elles ou parce qu'elles ne croient pas suffisamment au projet, le stress s'empare d'elles. Elles sont même sûres d'échouer et elles échouent lamentablement. C'est l'autosuggestion négative. D'autres, au contraire, ont confiance en elles. Elles sautent les obstacles et les oublient. Persuadées de réussir, elles réussissent. C'est l'autosuggestion positive. D'après Émile Koué, nous pouvons dompter notre imagination comme on dompte un cheval sauvage. Ce moyen, c'est l'autosuggestion. Alors qu'habituellement, on s'autosugère inconsciemment, il suffit de le faire consciemment. Il faut pour cela, premièrement, voir avec sa raison si la chose est possible. Deuxièmement, si c'est le cas, se répéter plusieurs fois dans le plus grand recueillement sans penser à autre chose. Ceci vient, ceci se passe, ceci sera, ou ceci ne sera pas, etc. Si l'inconscient accepte la suggestion, il s'autosugère. On voit la chose se réaliser alors de point en point. On comprendra l'importance de l'imagination dans la réalisation de notre projet. La visualisation positive de l'issue du projet est importante pour sa réussite. Le virtuel va en quelque sorte entraîner le réel. Le malade se verra guérir. Le champion visualise sa course plusieurs fois dans sa tête avant de se lancer réellement dans la compétition. Le phénomène d'autosuggestion aura une grande importance dans la motivation et dans le lancement de tout projet nouveau. Les obstacles et les freins, tant techniques qu'administratifs ou financiers, pourront, grâce à une autosuggestion positive, être contournés. Une fois qu'ils auront été vaincus, surtout n'y pensez plus. Au contraire, à l'aide de l'avant, la réussite du projet est à ce prix. Horizon Sweat Marden est un psychologue américain du début du XXe siècle. Spécialiste du succès, il s'appuie sur l'optimisme et la motivation. Pour Marden, l'objectif de tout être humain est de devenir maître de son propre destin. Sa devise doit être « Aucune excuse, je trouverai une solution ou j'en inventerai une ». Ou encore, celui qui a de l'espoir voit le succès, ou d'autres voient l'échec. Et le soleil, ou d'autres voient les ténèbres et la tempête. Imagination et autosuggestion étant complémentaires, la première est à l'initiative du projet et se renforcera au fur et à mesure de son avancement. La seconde en permet la réalisation et le suivi de façon consciente, en s'appuyant sur l'inconscient. Mon projet de vie actuel est de vaincre mon cancer, je me projette avec un esprit positif dans l'avenir. Ma guérison ne fait pour moi aucun doute, je me vois vaincre peu à peu la maladie. Je vais de mieux en mieux. Cette incantation, basée sur la visualisation imaginative, est uniquement consciente au début. Ensuite, elle atteint rapidement mon inconscient, agissant sous forme d'autosuggestion dans le sens de la guérison. Une autre façon d'aborder un projet difficile est de le résumer en trois temps principaux. C'est d'abord le temps de la réflexion, où l'on détaille les difficultés que l'on va rencontrer. C'est ici qu'entre en jeu la motivation du réalisateur, son imagination et le plaisir qu'il doit prendre à réaliser le projet. Viennent ensuite le temps de la technicité théorique et pratique, puis le début de la réalisation. Enfin, le projet se termine avec le troisième temps, le plus difficile car le plus stressant. Et l'autosuggestion positive, déjà présente dans les deux premiers temps, a un rôle encore plus grand à jouer pour la réalisation du projet. A chaque étape du projet, la motivation et la visualisation entraînent une autosuggestion positive. A partir de là, une réalisation heureuse de l'étape permet de passer à l'étape suivante. En procédant ainsi de proche en proche, on parviendra à la réalisation finale du projet. A titre d'exemple, prenons le cas d'Antoine, ingénieur puis chanteur qui est devenu par passion explorateur conférencier. Les conditions principales pour assouvir sa passion ont été, premièrement, la connaissance de ses qualités et de ses défauts, imagination créatrice, passion pour les voyages. Deuxièmement, les difficultés à surmonter, acheter un bateau adéquat, la solitude au milieu des flots, etc. Troisièmement, contrôler au fur et à mesure la progression de son projet. Quatrièmement, une grande personnalité et des connaissances multiples. Connaissance de la navigation, esprit pratique, habilité manuelle, communication facile, esprit positif. Tout cela lui a donné une confiance en lui à toute épreuve. Cinquièmement, n'entrevoyant jamais l'échec, il ne pouvait que réussir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada